Bonjour, on est parti pour une petite enfilade de solutions pour l'éducation médian, on va dire. Alors moi, je vais vous présenter un outil qui s'appelle le photoblabla sur les écrans. Alors, comme chacun sait, les écrans, c'est ces choses bizarres qui mangent le cerveau des enfants. Donc, du coup, c'est quoi donc ce photoblabla ? Alors, pour la petite définition un peu officielle, c'est un outil tangible et participatif qui permet de déconstruire les biais, les représentations sur les méchants écrans qui mangent le cerveau ou des enfants, entre autres. En fait, ça vient de mon expérience d'intervention en parentalité, où ça fait depuis 2017 que j'interviens auprès de parents généralement dans des petits groupes et des fois des groupes plus grands. Et dans ces groupes un peu plus étendus, j'ai remarqué que les gens s'exprimaient moins facilement, que bien souvent, selon les lieux, qu'on soit dans un centre social ou dans une école, ce n'était pas du tout la même façon de raconter ces difficultés. notamment à l'école, on sent qu'il y a le point de l'institution qui bride un peu les gens. Et aussi, des fois, le problème, c'est que quand on demande aux gens comment ça se passe dans vos familles, ils vous ramènent des situations catastrophiques qui dépassent de loin le travail de médiation numérique. Donc, je me suis dit, avec tout ça, qu'est-ce que je pourrais inventer comme outil qui me permette d'intervenir et qui soit sécurisant pour les gens vivants et conviviales ? Et donc, je suis parti sur un détournement de la technique du photolangage. Et voilà, c'est comme ça qu'est né le photoblabla. Du coup, il est proposé en licence ouverte, mais ça reviendra tout à l'heure. Et il a été soutenu par la Fondation AFNIC pour la solidarité numérique. Et donc, comment ça marche ? Il y a plusieurs façons. Parce qu'il y a une petite communauté qui est en train de se créer autour de ce outil qui est assez intéressante. D'ailleurs, tout à l'heure, on m'a ramené un hack, on m'a fait un cadeau d'une version de poche. Je trouve ça super rigolo de dire que ces outils, ils puissent se réapproprier, d'être modifiés selon les besoins, selon les envies. Et du coup, c'est tout l'intérêt de travailler avec les licences créatives communes et les communs. Donc, il y a une première façon de travailler qui est en groupe, en atelier ou en formation. Mon record, le record du photoblabla, à l'heure actuelle, c'est 60 personnes pendant les journées des premières lunettes de Nouvelle-Aquitaine. Du coup, là, je l'avais utilisé en formation avec 60 personnes en faisant des sous-groupes qui discutent et qui restituent après. Et il y a d'autres endroits, comme la deuxième photo, où on va plus le travailler dans une démarche d'aller vers à la rencontre du public. Et là, c'est une équipe d'animation de Haute-Savoie qui s'est appropriée d'outils. Mais du coup, là, ça permet de susciter la curiosité, le débat. C'est plus un starter de discussion. Du coup, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans ? On va trouver... On s'est répartis en quatre catégories. Il y a une catégorie enfance, adolescence, santé et société. Et avec, j'ai aussi fait un livret qui permet aux animateurs de se repérer en toute une petite revue de la littérature scientifique pour un peu donner des contenus un peu sourcés. Et aussi, je fais un lien vers tous les contenus de formation que je peux donner qui permet de compliquer et compléter encore le contenu. Bon, voilà, peut-être avancer. Et voilà où on le trouve. Du coup, on le trouve sur notre site, bornibuzz.fr. Du coup, c'est gratuit, sans obligation d'achat, sans inscription. On ne collecte aucune donnée autre que celle de WordPress. Voilà. Et du coup, comme ça avait été financé par la Fondation EFNIC, c'est gratuit. C'est composé d'un kit où, dedans, on va trouver les fichiers print pour aller chez votre imprimeur préféré et faire une jolie impression papier. J'ai la mienne là. Je pourrais vous la montrer, si vous voulez, à la fin. Et voilà. Et là, je vous laisse, finalement, flashouiller le QR code qui vous amènera directement sur le titre à télécharger. Et si vous avez des questions, je ne sais absolument pas où j'en suis dans le timing. Tout est bien. C'est pour ça, effectivement, s'il y a une question, on peut la prendre. Normalement, il n'y en a pas dans les pitchs. Mais si vous avez des questions... Je l'ai vu tourner, le photoblabla de Vincent. Et c'est vrai que c'est magnifique de simplicité. Et ça incarne le commun à la perfection. C'est-à-dire que c'est un outil qui est simple, qui a déjà été détourné plusieurs fois. Et ça, c'est admirable. Tu vas me faire bouger. Laisse-moi quand même la zapette, s'il te plaît. Merci bien. Donc, des questions, non ? On avance. La parole est aux biches de l'orne. Bonjour. Alors, je suis plus bavard que Vincent, donc je vais aller assez vite. Je suis directeur du bureau d'information jeunesse de l'orne. Je veux bien, Christophe, que tu peux aussi me mettre le petit masque. Sinon, je suis... Et donc, on va parler réseaux sociaux. Je sais que vous êtes un petit peu fatigué. Donc, je me suis dit que ça allait être super cool de vous faire une présentation hyper détaillée avant d'aller à l'apéro. Et je sens que vous allez avoir un émoi sur les différentes parties qu'on va aborder. et puis, on fera que le bon usage des réseaux sociaux, seulement si on a le temps. Et vu qu'il n'y a que 7 minutes, on n'aura pas le temps. Autant vous dire que si on arrivait comme ça en salle de classe, je pense que les jeunes avec qui on intervient, ils seraient hyper contents et ravis de notre intervention. Ouais, c'est très scolaire. C'est bien. En plus, on avait bien détaillé les différentes parties. On avait fait ça bien. Et puis, un jour, pour faire bien, j'ai lu Aristote qui a dit qu'il faut jouer pour devenir sérieux. Bon, ça ne marche pas trop avec moi. Mais en tout cas, on essaie de s'inspirer de ça. Et dans cette optique, en fait, on a voulu vraiment travailler tout ce qui était jeu sérieux et ludopédagogie autour des réseaux sociaux à travers un outil qui s'appelle Asocial et donc qui a pour objectif de s'acculturer aux réseaux sociaux. Et donc, c'est un jeu de plateau puisque le principe d'Asocial est que vous pouvez jouer partout, y compris au milieu d'une forêt, puisqu'il n'y a pas du tout d'écran sur cette version-là. Donc, vous pouvez l'emmener en vacances, au camping, tout ça pour faire des parties. Plus sérieusement, en fait, on a voulu recréer les conditions d'un réseau social, mais sans écran, tout simplement, pour permettre de favoriser les échanges avec les jeunes, puisque, en fait, sans écran, on n'a pas besoin de s'abriter, finalement, derrière un écran. Et puis, on peut partager. L'outil, les joies... Alors, on disait 13 ans avant. Maintenant, la majorité numérique, c'est 15. Mais en même temps, on n'est pas naïf. Donc, à partir de la sixième, globalement, on arrive à jouer à l'Asocial, jusqu'à pas d'âge, finalement, puisque, bon, aujourd'hui, la question des réseaux sociaux, elle est assez vaste. Et donc, on va aussi travailler en parentalité, parfois avec des binômes, parents-enfants, sur l'utilisation d'Asocial. On a vraiment voulu faire une mécanique de jeu qui était très, très simple, pour faciliter les parties, et puis la prise en main par des animateurs. Clairement, ce n'est pas un jeu sur lequel on va laisser des collégiens ou un groupe de jeunes, seul, avec le jeu de plateau, il nécessite forcément une médiation. Mais la mécanique de jeu est simple, et je regarde le chrono. Je vais avoir une minute pour vous présenter, globalement, la règle de jeu. Je prends les deux minutes bonus. Je prends les deux minutes. Ouais, non, il ne faut pas me le dire. Et donc, une minute, c'est parti. Donc, dans Asocial, vous incarnez un personnage dont le but est de devenir le plus populaire et donc d'être le premier à atteindre le million d'abonnés. Et pour effectuer, en tout cas, cette quête de l'abonné, vous allez être équipé de cartes de publication. Donc, c'est les petites cartes que vous avez en bas à droite. Donc, il y en a une cinquantaine de cartes de publication qui vont être des situations à risque ou pas forcément, puisque le but quand même d'Asocial est d'aborder aussi les bons usages des réseaux sociaux. L'idée, ce n'est pas de dire que c'est hyper dangereux comme truc. Non, ce n'est pas forcément dangereux à partir du moment où c'est utilisé à bon escient. Et chacune de ces cartes de publication, finalement, vont avoir deux indicateurs. Un premier indicateur sur la gauche. Alors là, c'est petit. Quel est le nombre d'abonnés que vous gagnez quand vous publiez cette carte ? Et puis, de l'autre côté, des points de prudence, puisqu'en début de partie, vous avez sept points de prudence, finalement, pour pouvoir publier. Et le but de chaque joueur va donc être de publier des contenus sur son mur tout en ayant toujours un point de prudence en main. Sinon, on le banne de notre réseau social. Voilà, donc il faut quand même être prudent. Comment ça se passe ? Il n'y a que trois cases sur le plateau de jeu. Une case publication qui vous permet de publier une des cinq cartes de publication que vous avez en main sur votre mur. Et dans ce cas-là, vous gagnez les abonnés et potentiellement, vous perdez des points de prudence. Ça va de zéro à trois, les points de prudence. Donc là, vous avez vraiment la main. Une deuxième case qui est le cadenas. Et là, j'ai dépassé largement la minute que je vous avais promise. Qui est une carte question qui est très, très variée. Ça va du droit aux usages des réseaux sociaux, un petit peu de culture sur les réseaux sociaux. Et dans ce cadre-là, tout simplement, si vous répondez correctement, vous avez deux possibilités. La première qui est de récupérer un point de prudence supplémentaire, ce qui peut être pratique. Mais surtout, de déverrouiller le compte des autres utilisateurs et donc de venir publier sur le mur de mes concurrents, finalement, sur le jeu. Dans ce cas-là, le concurrent gagne les abonnés et perd les points de prudence. Je ne vous cache pas que c'est assez rare qu'on ait de la bienveillance et qu'on offre 200 000 abonnés sans perdre de points de prudence. Mais c'est une possibilité quand même. Et c'est volontaire qu'on ait cette possibilité de publier puisqu'en retour, finalement, ce sera comme sur les réseaux sociaux. Finalement, si je commente négativement quelque chose en général, je ne récolte pas de la bienveillance en retour. Et une dernière case pour pimenter un petit peu le jeu qui est une carte événement. Et là, c'est un petit peu une loterie. Il y a des situations auxquelles vous allez devoir faire face et vous gagnerez des abonnés. Vous pouvez en perdre. Il y a des choses positives et des choses négatives. Voilà. Ça fait plus d'une minute, très largement. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Durée de partie, à peu près 45 minutes, une heure. Alors, petite différence avec Vincent, finalement, c'est que nous, on n'est pas en Créatif Common sur ASocial. On est éditeur du jeu. Voilà. Tout simplement. Et il me reste encore du temps. Cool. Puisque je voulais parler d'un deuxième outil qui venait compléter ASocial qui s'appelle Expertik et qui, lui, est un espèce de cranium numérique, mais beaucoup plus large sur réseaux sociaux, smartphone, tablette, jeux vidéo, qui propose des mimes, des questions de culture générale autour du numérique et des usages numériques. Et pourquoi j'en parle ? Parce que ce jeu, d'ici une semaine, je vais chez un imprimeur pour sortir sa deuxième version qui aura 150 questions. Donc, les gens qui avaient déjà Expertik pourront avoir une rallonge de questions supplémentaires mises à jour. Et puis, ceux qui n'ont pas les plateaux dans une logique de commun pourront aussi avoir cette boîte de jeu et on mettra à disposition les plateaux de jeu pour pouvoir jouer avec ces 150 cartes. Et je parlais de commun et c'était une volonté aussi que les choses évoluent très, très vite autour du numérique. Et donc, via le site qu'on est en train de refondre et au moment de la sortie, vous aurez aussi la possibilité de créer vos propres questions qu'on mettra finalement en page, nous, et qui seront imprimables ensuite pour l'intégralité des usagers d'Expertik. Voilà. Je crois que je ne suis pas trop trop mal en timing. Merci. On accueille Anne-Laure avec un micro qui fonctionne. donc bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Anne-Laure Michel, donc je suis responsable numérique et chantier transversaux. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que chantier transversaux maintenant parce qu'en fait, c'est beaucoup trop long et là, on va parler de mon axe numérique. Et je vais vous présenter un projet européen qui s'appelle VPN, donc pour vivier de projets numériques, qui est un projet qui a pour but d'accompagner les associations étudiantes qu'on a dans notre réseau quand elles veulent faire des projets numériques qui a impact. Donc ça va être, par exemple, donner un site internet à de la collecte de déchets, travailler une application de géolocalisation des événements, réfléchir à un jeu vidéo, un serious game, voilà, toutes ces choses-là. Et du coup, on s'est rendu compte que nos associations étudiantes, elles n'avaient pas les sous, elles n'avaient pas le temps, elles n'avaient pas les compétences. Et donc, sur ce trio un peu compliqué, on a décidé avec des partenaires qui, donc vous les avez en visuel là, Action Média Jeune qui est un partenaire belge, l'EPMA qui est une agence européenne de projets tchèques et LOSO de se mettre ensemble pour faire un projet européen Erasmus+, donc je sais qu'il y en a qui sont allés à la présentation. Et du coup, dans ce projet, on a mis beaucoup d'amour, mais surtout pas mal de contenu. actuellement, comme vous verrez, il y a un QR code à la fin, tout est en licence Creative Commons, donc évidemment, réutilisez-le autant que vous voulez, sauf les illustrations qui sont donc faites par un super graphiste, artiste, faites-le travailler plutôt, ce serait cool. Il y a un guide sur la gestion de projets numériques, donc ça, c'est basiquement résumer mon boulot au quotidien pour des gens qui n'ont jamais fait de projets numériques. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un back, un développeur back, qu'est-ce que c'est qu'un développeur front, qu'est-ce que c'est qu'un admin6, si vous ne savez pas, il y a les réponses dans ce guide. Il y a aussi toute une question sur l'accessibilité parce que vous ne le savez pas peut-être, mais l'accessibilité des sites internet, c'est une catastrophe et donc, essayez un jour pour votre culture personnelle d'aller lire un site internet avec un lecteur d'écran, vous comprendrez votre douleur et pourquoi c'est important de le penser dès le départ et du coup, il y a tout ça un peu dans un guide qu'on lancait en 40 pages, tout petit format qui est accessible sur internet. On a fait des tutoriels parce que moi, ma grosse frustration quand j'essayais de faire un site internet, c'était, ok, c'est quoi un URL ? Je ne sais pas où est-ce que je peux chercher, où est-ce que je peux acheter un nom de domaine et après, on m'a dit, ok, WordPress sur un serveur, attendez, de quoi on me parle là ? Et du coup, quand j'ai commencé dans le numérique, c'était ça et aujourd'hui, il y a des tutos qui sont un peu mieux expliqués que ce que je connaissais mais pas tant que ça en fait parce que c'est ultra segmenté donc on a fait des tutoriels sur des événements, des applications, des médias, des sites internet, tout ça et alors c'est beaucoup plus verbeux que ce qu'on avait envie que ce soit parce qu'il y avait beaucoup de choses mais c'est un contenu qui est plutôt chouette. On a des vidéos sur les enjeux du numérique et ça, ça va être vraiment chouette parce qu'on ne parlait pas du tout d'enjeux et donc on va parler inclusion, accessibilité, environnement, protection des données personnelles, collaboration et partage. Les chercher pas, elles ne sont pas encore sorties. C'est un projet qui finit à la fin du mois là encore en traduction toutes mes excuses et enfin on s'est dit nos jeunes ils développent des compétences et en fait ils sont bons dans ce qu'ils font et ils sont très doués pour parler inclusif et du coup nous on n'a pas envie de les certifier. Certifier les compétences numériques c'est un travail. Il y a PIX qui fait ça très bien mais il y a plein d'autres plateformes et notamment des payantes, des pas payantes, des reconnus d'un niveau universitaire en auto-évaluation ce genre de choses donc on a fait un petit questionnaire d'orientation vers la plateforme qui correspond le plus à ce que tu veux. Donc en gros t'as de quoi payer 50 balles on peut t'orienter vers la plateforme qui te va bien tu vas faire de l'auto-évaluation pour te situer et savoir qu'est-ce que tu vas améliorer on va t'emmener vers une plateforme qui fait ça et du coup évidemment c'est un projet européen donc en anglais en français et en tchèque voilà les partenaires belges n'ont pas voulu te rendu en flamand mais moi j'aurais bien aimé mais bon voilà et la dernière chose ça c'est un guide qui est donc pareil il n'est pas sorti comme le questionnaire il va sortir très très bientôt là normalement je vous assure vous aurez tout à la fin du mois de novembre qui sera un guide de bonne pratique donc c'est-à-dire un guide pour les gens qui comme vous accompagnent des jeunes pour mettre des initiatives en place qui vont vraiment leur servir pour leur projet numérique et ça c'est hyper utile pour nous moi j'étais pas franchement enfin je suis chef de projet numérique je suis pas je suis pas de plaidoyer je suis pas de politique mais en fait sans ça on n'a pas de sous et malheureusement les projets numériques ça ne demande pas que des compétences et de la patience ça demande aussi des sous donc on a mis en avant des initiatives de toutes les échelles donc niveau gouvernemental niveau européen des choses internationales des choses locales ultra locales avec du coup des exemples que vous n'auriez pas pas forcément vu en étant en France parce que je peux vous dire on a galéré à aller chercher donc voilà on allait chercher des choses qui nous ont plu et qui nous ont séduit dans les 5 partenaires et du coup avec des budgets des niveaux d'implication différents si je peux vous en parler un peu ça va être par exemple Molenguik en Belgique qui fait un espace de coworking où si t'as pas de thunes tu viens et tu donnes une heure de ton temps aux autres assos et du coup en fait le fait de payer le coworking c'est juste de donner ton temps et tes compétences aux autres et donc ça crée un maillage énorme dans un quartier de Bruxelles qui est hyper défavorisé donc pour vous donner un autre exemple on va parler de Wikia qui est un collectif queer fait par des jeunes qui parle de la protection de la vie numérique des personnes queer pour les jeunes par les jeunes donc ils recensent toutes les informations qui peuvent y avoir à ce sujet voilà donc c'est un guide qui va être assez chouette mais on a fait pas que ça parce que je sais pas si vous connaissez les projets européens si vous connaissez pas les projets européens il y a des gens qui sont spécialistes et qui ont fait une vidéo une intervention qui était captée donc je vous conseille d'aller voir mais du coup ça demande aussi des formations de jeunes des formations de formateurs et de formatrices un hackathon de projets ça c'est assez chouette c'était le mois dernier et du coup on a rassemblé 20 assos qui avaient des super projets avec des gens qui font du numérique et puis des présentations professionnelles et des choses comme ça et du coup on vous a fait un joli QR code pour voir où vous pouvez trouver ça pour l'instant il y a le guide et les tutoriels qui sont sur un magnifique site fait par Codephénix qui fait bosser qui apprend le code aux détenus dans les prisons dans les prisons à Melun voilà donc en plus on était très content de bosser avec eux et je pense que je suis pile poil on time voilà j'appelle au micro monsieur Guichard bonjour à tous donc Nicolas Guichard je suis le responsable de la mission de développement numérique au département de la Drôme et je vais vous présenter un projet qu'on a porté alors je ne suis pas tout seul à le porter cet après-midi ce soir je suis seul mais il y a mes collègues pour le rendre un petit peu honneur aussi sur ce projet de la direction Enfance, Jeunesse et Sports qui m'accompagne sur ce projet on est plusieurs ça concerne nous un collège qui est basé à Valence en REP quand on a candidaté à l'appel à projet de la Banque des Territoires on a souhaité nous travailler sur les problématiques d'inégalité vis-à-vis des usages et l'accès au numérique et le postulat de départ c'était un risque de paupérisation sur ce collège que vous avez juste au-dessus en photo pour le coup le département a fait construire un autre collège pas très très loin et les enseignants les parents nous avaient fait remonter un risque d'une partie des élèves de partir sur ce nouveau collège et de paupériser celui qui était basé à Valence le collège espagnol on s'est aperçu on s'est aperçu aussi en travaillant sur ce projet qu'on avait nous la chance sur la droite d'avoir un écosystème qui est assez important que ça soit sur les questions de médiation numérique mais pas que et que globalement l'éducation nationale n'en profitait pas ou en tout cas il y avait une perméabilité entre les différents réseaux et on s'est dit c'est l'opportunité en fait d'essayer de voir dans quelle mesure ces écosystèmes peuvent pénétrer le collège et enfin le dernier constat qu'on a fait au lancement de ce projet c'est que sur ce collège spécifiquement il y avait un taux de poursuite qui était excessivement faible pour diverses raisons que j'expliquerai par la suite mais globalement les élèves en fait ne se sentent pas légitimes derrière pour poursuivre sur des études scientifiques notamment et plus particulièrement dans les cursus numériques ensuite on a partagé alors c'est un travail de longue haleine qu'on a fait avec le collège pour vous dire en fait le projet a été lancé maintenant il y a deux ans on a mis un an à s'apprivoiser avec les enseignants avec la direction du collège ça a été excessivement long mais on a partagé des objectifs ensemble derrière de vouloir accompagner au-delà des enseignants les parents et surtout les élèves à maîtriser cet usage du numérique donc c'est vraiment excessivement large ce projet l'objectif c'était pas mettre du numérique pour du numérique dans le collège mais bien en faire profiter l'ensemble des cibles que nous on avait visé au niveau du département donc à savoir les élèves et surtout les parents on voulait comme je l'ai dit juste avant intégrer ce collège dans l'écosystème et voir comment il pouvait s'enrichir de ce qui se faisait en dehors du collège pour que ça puisse rentrer dans le collège et inversement ce qui est fait dans le collège que ça puisse sortir et enfin un objectif aussi important de favoriser la connaissance sur les métiers du numérique avec un objectif qu'on avait mis en top priorité au niveau de la mixité des filières on s'est aperçu en fait qu'au-delà du fait qu'il y avait très peu d'élèves en sortie de troisième qui allaient sur les métiers du numérique il y avait encore moins de filles qui franchissaient le pas pour vous expliquer un petit peu le contexte de ce projet il fonctionne en fait alors la grande chance qu'on a c'est qu'on travaille en mode laboratoire avec ce collège et ce qui est formidable avec ce projet c'est qu'on se donne le droit à l'erreur on expérimente énormément de choses on a mis derrière alors on a mis derrière une grosse coordination on a un portefeuille projet que je ne vais pas vous présenter ce soir sinon je vais vous rater le buffet derrière mais il y a excessivement de projets qui sont travaillés avec les enseignants qui sont mis qui sont annulés qui sont repris là l'idée c'est que je vous en présente un puisqu'on l'a on l'a mis en place cette année et le succès a été tel qu'on le relance là en janvier prochain c'est une action parmi tant d'autres qu'on a mis en place le forum des métiers l'objectif c'était encore une fois l'idée c'est de vraiment profiter de l'écosystème qui existe sur les territoires pour les faire venir au sein du collège et participer à des actions donc là vous avez sur ce forum l'ensemble des partenaires qu'on connait nous sur le territoire qu'on a mis dans ce projet là qui sont venus en fait présenter les métiers mais sous forme assez innovante c'est à dire que l'objectif c'est de ne pas de faire quelque chose de très descendant où en gros on mettait les élèves dans un amphi au bout de 5 minutes on les perd ils ne s'intéressent pas à ce qu'on leur dit donc là on a fonctionné sous forme d'ateliers très participatifs c'est simple il y a 7 classes 6 classes de 3ème on s'était adressé au 3ème uniquement ainsi classe de 3ème et une classe de SECPA et là l'idée c'est que ces 7 classes elles tournent sur 6 ateliers sur toute la journée donc l'objectif c'était vraiment d'avoir une dynamique et de faire en sorte que les enfants je ne les appelle les enfants mais les grands enfants ces élèves puissent rentrer vraiment en contact très près avec les professionnels donc là sur les photos vous avez typiquement à gauche c'est un partenaire un ancien journaliste de Canal+, qui a animé une émission de jeux vidéo pour les plus anciens qui s'est installé sur la Drôme et qui donc venait partager son métier et à droite ma collègue Marie qui elle avait fait monter un atelier sur le métier la féminisation des métiers du numérique l'idée étant de faire réagir en fait la salle par rapport à ça donc comme je l'ai dit on a 6 ateliers on avait mobilisé ce jour là 12 professionnels sur une journée complète ça a globalement ça a touché 180 élèves et pour vous donner en fait le retour c'est qu'à la fin de ce forum on a fait un formulaire entre guillemets satisfaction qu'on a envoyé à travers ProNotes à l'ensemble des élèves on s'attendait à avoir très très peu de réponses et on a eu sur les 180 élèves on a eu 120 réponses d'élèves qui ont répondu en disant qu'ils avaient trouvé la journée vraiment intéressante cette capacité à rentrer en contact avec les partenaires moi j'ai des anecdotes j'en ai plein sur cette journée là il y en a une qui m'a fait excessivement rire Fred que vous avez en face qui expliquait sa carrière de journaliste de jeux vidéo il y a un élève en fait qui a pris la parole et qui a dit à votre apogée puisqu'il a arrêté d'être journaliste à Canal+, il est venu s'installer sur la Drôme il a créé sa boîte et donc il a expliqué que globalement quand il était journaliste il avait un certain salaire et que quand il a créé sa boîte forcément le salaire a un petit peu diminué et donc la question qu'a posée un jeune mais on s'y attendait c'est voilà à votre apogée quel était le salaire que vous avez touché donc c'est des questions qui sont très pratico-pratiques mais qui ont permis à ces jeunes de toucher du doigt qu'est-ce qu'on peut faire avec les métiers de la sphère du numérique j'ai 35 secondes nickel je vais terminer je vous ai mis quelques chiffres alors ça a été dit juste avant les financements c'est important typiquement sur ce projet là le département a mis 110 000 euros d'investissement on a créé en fait au sein de ce projet NIN on a créé moi ce que j'appelle un tiers lieu d'éducation c'est-à-dire qu'il y a un lieu qui est dans le collège mais qui est aussi à l'extérieur du collège c'est-à-dire que ce lieu il a vocation à être utilisé par les enseignants bien évidemment en premier lieu mais il a surtout vocation à être accessible de l'extérieur du collège sur typiquement les poses méridiennes ou sur le périscolaire pour permettre à d'autres acteurs de venir utiliser le lieu s'en servir pour animer des actions dans les 110 000 euros que vous avez ici il y a une grosse partie qui a été investie sur un Fab Lab je crois que nous sur la Drôme c'est le seul Fab Lab qu'on a dans un collège et quand je dis Fab Lab c'est réellement un Fab Lab c'est-à-dire qu'il y a toutes les machines qui ont été déployées qui vont de la découpeuse laser en passant par l'imprimante et aujourd'hui en fait ils ont fait des très très beaux projets le projet qui est en cours avec un prof de techno c'est de créer une borne arcade donc là le tiers l'éducatif ce qui est intéressant aussi à voir c'est que grâce à ce projet les enseignants du collège en fait ont créé une option numérique qui n'existait pas à avoir dans le collège et ils se sont appuyés sur ce projet pour créer une option numérique donc aujourd'hui il y a 30 gamins qui ont été triés sur dossier il y a eu plus de 80 demandes pour intégrer cette option qui sont rentrés dedans et qui profitent encore plus de ce lieu pour acquérir des compétences supplémentaires et pouvoir se projeter en fait là pour le coup sur ce qu'on disait au tout début de la présentation sur ces fameuses filières numériques et scientifiques voilà donc 4 écosystèmes mobilisés dont la médiation numérique mais pas que et on est aujourd'hui c'est ce que je mettais le dernier chiffre de 20 projets initiés c'est ce fameux portefeuille projet où là pour le coup on ne s'interdit rien c'est-à-dire que l'objectif c'est vraiment de co-construire ça avec les enseignants en fonction de ce qu'ils ont envie en fonction de ce qu'on peut faire il y a des projets qui s'arrêtent d'autres qui démarrent typiquement il y a un projet nous on ne s'y attendait pas du tout on leur a proposé de tester la VR dans les cours on s'attendait à avoir très très peu de retours il y a 12 enseignants qui se sont inscrits de différentes matières pour tester comment la VR peut venir réinterroger leur pratique pédagogique voilà donc aujourd'hui moi je n'ai pas de QR code à vous proposer parce que les retours la capitalisation est en train d'être faite normalement en fin d'année il y a un petit document qui va être édité justement pour expliquer tout ce qu'on a fait et l'objectif pour le département au-delà de le partager avec vous s'il y a des gens qui sont intéressés dans la salle ça va être grand plaisir qu'on partagera cette démarche nous l'objectif derrière c'est d'aller essaimer cette démarche sur l'ensemble des collèges des collèges dromois alors pas forcément sur des thématiques numériques ça peut être sur d'autres thématiques mais c'est vraiment d'essaimer cette démarche de co-construction entre le collège le département et tous les écosystèmes qui gravitent autour voilà bonjour à toutes et tous donc je m'appelle Émilie Barrudin et je représente l'association Ma Petite Planète donc avec ma collègue Daphné de Maléseux qui est juste ici et je vais vous parler d'éducation à l'environnement et de sensibilisation des jeunes pour les enjeux de la préservation de la nature et du vivant et donc pour commencer je vous propose de faire un petit sondage à main levée qui ici a le souvenir d'avoir eu des cours d'éducation à l'environnement en classe je vois qu'il y a une main levée deux ok donc effectivement c'est assez minoritaire et pour autant ça fait plus près d'un demi-siècle qu'on nous parle d'éducation à l'environnement en France et donc face à ça il y a des besoins des besoins de la part des enseignants et des élèves au niveau des formations donc les enseignants ont besoin d'être davantage accompagnés par le biais d'ateliers de formations pratiques au fait d'aborder ces enjeux justement en classe et d'aborder aussi les émotions que ça peut générer auprès des jeunes et auprès des enseignants et donc à côté de ça il y a une majorité de jeunes français notamment qui ressentent de l'éco-anxiété et qui se disent très voire extrêmement inquiets quant à l'avenir de la planète et souvent c'est lié à un sentiment d'impuissance face à l'ampleur et à la complexité des enjeux qui sont dépeints notamment dans les médias et donc notre solution c'est donc on est une association et donc on a une mission qui est de sensibiliser et favoriser le passage à l'action d'un maximum de personnes donc dès le plus jeune âge et donc moi je vais vous parler de la version scolaire du jeu puisqu'on propose un jeu également de défis éco-citoyens à réaliser pendant trois semaines donc avec sa classe donc un jeu qui se déroule en édition donc on a deux éditions par an une au printemps et une en automne donc où pendant trois semaines des milliers de classes et des centaines de milliers d'élèves sont mobilisés à la fois en France et à l'étranger pour réaliser un maximum de défis éco-citoyens et donc un défi ça peut être par exemple faire une balade dans la nature avec sa classe ramasser des déchets autour de son établissement ou alors passer une soirée sans écran à la maison donc avec son entourage et donc on a choisi de le le format du jeu pour rendre justement les apprentissages plus ludiques plus positifs aussi parce qu'on parle d'enjeux assez négatifs de base et plus motivant à la fois pour les élèves et les enseignants et donc ça amène aussi les élèves à collaborer puisqu'il y a beaucoup de défis à réaliser en équipe du coup pendant ces trois semaines et donc notre outil c'est un outil numérique donc c'est pour ça qu'on est là ce soir on propose une application disponible sur le web et mobile donc une application qui est à destination des enseignants et donc nous notre rôle c'est d'accompagner les enseignants dans la prise en main de cet outil donc via des webinaires notamment de formation et de les accompagner dans l'animation des trois semaines de jeu au sein de leur classe donc c'est eux qui animent le jeu pendant les trois semaines en autonomie via l'application et donc l'application leur permet d'accéder aux défis donc pendant une édition qui sont classés en différentes catégories puisqu'il n'y a pas une seule manière d'agir et une seule thématique l'écologie c'est assez transverse et ça regroupe la solidarité la sobriété numérique dont on parlait la biodiversité et donc c'est pas seulement planter des arbres et donc on donne accès aussi à des ressources pédagogiques sur cette application comme des podcasts des vidéos des explications pour aller plus loin sur justement les différentes thématiques en classe et donc les élèves eux ont accès à des listes de défis imprimés donc ils n'ont pas accès à cet outil numérique l'idée c'est vraiment de les reconnecter à la nature et de les déconnecter un maximum et donc à date on a organisé cette édition de la version scolaire du jeu donc cette édition qui ont mobilisé près de 7000 classes participantes un peu partout en France et aussi à l'étranger l'idée c'est de montrer que chaque action individuelle a de l'impact au niveau collectif et qu'on réalise déjà chacun chacune des actions au quotidien et donc de valoriser aussi les actions qu'on réalise et donc ça représente environ 2 millions de défis réalisés donc ça a un impact et ces chiffres sont assez motivants aussi à montrer aux élèves puisqu'ils voient directement que leur action a de l'impact au niveau collectif et donc on a des versions du jeu en français en anglais en espagnol et en allemand pour aussi permettre aux profs de langue de se saisir du jeu et donc par exemple pour les niveaux secondaires d'autres profs de diverses matières peuvent se saisir du jeu puisqu'on mobilise des compétences assez transverses comme par exemple l'éducation physique et sportive ou les sciences ou la créativité et donc notre enjeu actuel c'est de se déployer plus au niveau local et territorial et c'est pour ça qu'on a accompagné et qu'on a été financé aussi par la Banque des Territoires et on cherche à davantage développer des partenariats avec des structures notamment publiques telles que des collectivités donc là sur la version scolaire du jeu on est en partenariat avec notamment le département de l'Hérault donc on va accompagner en novembre prochain les 80 collèges idéalement du département et on travaille sur des enjeux spécifiques au département ensemble et donc on a co-construit par exemple deux défis en fonction des enjeux identifiés et donc à savoir qu'il y a aussi une version à destination des adultes et notamment des agents et dans ce cadre là on accompagne aussi notamment Bordeaux Métropole le département du Nord les Yvelines et la Seine-et-Marne donc on a la recherche de partenariats publics mais aussi privés en fait on souhaite qu'un maximum de monde se mobilise de manière générale et on a besoin de vous donc structures publiques privées associations entreprises et donc j'ai mis les dates des prochaines éditions scolaires donc c'est à hauteur de deux par an et ça dure trois semaines donc la prochaine aura lieu du 13 novembre au 4 décembre et la suivante le 11 mars 2024 voilà c'est tout et juste ici il y a des petits QR codes pardon avec des infos utiles sur la version scolaire et pour nous contacter justement merci beaucoup Émilie monsieur Mironesco c'est à vous si vous voulez bien merci beaucoup donc ça va être un peu différent de ce que vous avez vu jusqu'ici parce que c'est un projet qui n'est pas finalisé qui sera déployé dans un an à peu près donc c'est un avant projet donc il n'y aura pas de QR code avec des ressources en accès libre à la fin mais dans un an il y aura des ressources en accès libre donc merci pour l'invitation voilà donc le projet c'est Capsule éthique numérique donc c'est un projet qui s'adresse à la fois un public enseignant et à leurs élèves donc entre disons 8 et 12 ans mais le cœur de cible c'est plutôt les 9-10 ans donc c'est un projet qui est développé par la chaire UA Humaine de Laurence Desvillers qui se trouve être la présidente de la fondation mais ça c'est par hasard qui est professeur d'informatique à Sorbonne Université et la chaire elle est en collaboration entre Sorbonne Université et l'Université de Paris-Saclay et financée par le fonds MAIF pour l'éducation donc de quoi il s'agit donc l'objectif est de présenter des sujets qui sont les sujets les plus basiques que vous imaginez des élèves donc mettons encore une fois de 9-10 ans de partir d'une base de discussion qui est une vidéo qui est une vidéo courte de 2-3 enfin en l'occurrence j'en ai une sous la main qui est de 5 minutes et demie ce qui est exceptionnel mais globalement ça doit être 2-3 minutes ce qui est déjà un peu long par rapport à leur capacité de faire le focus et donc l'idée de ces de ces capsules qui parlent des sujets qui vous parlent la première s'appelle j'ai tout dépensé et son coeur de sujet c'est les microtransactions dans les jeux donc je l'ai vu sur internet donc c'est vrai c'est un autre sujet des capsules donc les filles et les garçons sur internet voilà ce sont des sujets vraiment parmi les plus basiques qui nous ont été disons d'une certaine façon le plus demandée par des enseignants qui sont dans les primaires et qui ont besoin d'un support comme base de discussion pour tous ces sujets donc le coeur est une capsule est une vidéo plutôt de 2-3 minutes mais pour que ce projet marche donc il est accompagné d'activités disons clés à main pour les enseignants sachant que disons la difficulté majeure pour déployer de telles activités surtout en autonomie c'est qu'il ne faut pas que ça demande trop d'investissement de la part des enseignants donc vraiment c'est l'un des points majeurs donc je ne peux pas vous montrer ça parce que le site est un cours de développement et qui n'est pas un accès libre mais typiquement une activité est accompagnée de disons d'une carte qui permet à l'élève d'une part de voir s'il a compris de quoi ça causait s'il sait se placer de prendre un peu de recul s'il sait se placer lui-même par rapport à ce qui a été dit par exemple le temps que l'on passe devant les écrans son attitude vis-à-vis de la récompense le mécanisme de récompense la dopamine par exemple pour faire court et son attitude sa dépendance vis-à-vis de mécanisme de récompense et puis l'un des points importants de ces vidéos il me semble que ce que je trouve bien dans ça c'est qu'elles ne partent pas d'une attitude disons moralisatrice et je trouve que le vocabulaire utilisé est approprié on va dire à son public voilà donc il y a un personnage récurrent qui est Hibou la masco des capsules donc il n'y a pas un ordre donc il y a une douzaine de vidéos qui sont prévues donc une douzaine d'activités qui sont prévues et puis donc il y a une vidéo disons récapitulative qui permet la prise en main par les enseignants donc voilà donc là vous avez quelques-uns de ces thèmes et donc je vais vous montrer un tout petit extrait comment ça j'ai tout dépensé drôle de phrase pour commencer n'est-ce pas cependant si on la replace dans le contexte du numérique elle prend tout son sens nous passons notre journée en compagnie des écrans à la fois pour travailler pour jouer pour discuter avec sa famille ou avec ses amis on pourrait aujourd'hui parler d'un véritable attachement aux écrans qui peut parfois prendre la forme d'une certaine dépendance mais comment peut-on dépendre d'un écran aujourd'hui le numérique permet de passer du temps avec ses amis en ligne et de découvrir de nouveaux mondes virtuels mais la pratique de certains jeux vidéo voilà donc encore une fois une vidéo c'est juste l'occasion de commencer un débat donc c'est pas tellement le but c'est pour voir si on a compris voilà donc je dirais que ce que nous nous comptons on va dire pour le déploiement futur donc de faire des formations donc ça ça fait partie de la tradition de la fondation donc d'accompagner ces projets par des formations et donc surtout je pense que le point qui est peut-être important c'est cette idée de dire que ce sont des activités clairement pour les enseignants donc voilà donc ça a été développé donc encore une fois par la chaire IA humaine donc qui est une chaire de recherche dans son activité principale mais qui a également une activité de médiation donc il y a une petite équipe qui fait de la médiation à l'intérieur de cette chaire là donc elle est menée par un ingénieur de recherche et donc c'est une façon aussi pour les chercheurs qui sont intégrés dans cette chaîne là dans cette chaire là pardon excusez-moi de passer de la recherche disons à l'explication auprès des jeunes publics et donc ça permet je pense dans des temps raisonnables donc autrement dit dans des temps que nous sommes sûrs que des enseignants pourront mettre à disposition de ce type de discussion de discuter les choses les plus que nous considérons tous comme les plus fondamentales vis-à-vis de l'usage notamment des écrans et des médias voilà donc le développement actuel donc il y a deux vidéos qui sont finies sur les douze qui sont prévues donc il y a deux qui sont en phase de montage donc il y a deux qui ont déjà été testées dans les classes et donc donc ça ça prend des formats donc l'étude d'impact on va dire ça prend des formats donc vous avez déjà parlé donc typiquement de faire des questionnaires en sortie et puis donc je pense que ça sera prêt en tout cas un accès libre et complètement gratuit donc d'ici la fin de l'année universitaire enfin la fin de l'année scolaire donc probablement pour un déploiement à la rentrée 2024 voilà bonjour à tous donc je suis Jawad Mérémy président de l'association Sport Century donc association basée à Noisy-le-Sec dans le 93 je voulais tout d'abord remercier la NCT pour l'invitation et d'abord qui nous aide aussi dans ce projet car nous sommes lauréats de l'AMI outil et la médiation numérique et puis également la ville de Noisy-le-Sec en consortium dans ce projet donc le e-sport pour l'inclusion numérique alors posons tout de suite les bases qu'est-ce que le e-sport le e-sport ça va être une pratique permettant à des joueurs de confronter leur niveau à travers un outil numérique et essentiellement les jeux vidéo le e-sport en France c'est 10 millions de consommateurs c'est 53% des personnes qui jouent aux jeux vidéo qui pourraient se voir travailler dans ce secteur là et dans un secteur avec 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France seulement en 2022 et donc fort de ce constat le but était d'attirer les jeunes dans des événements e-sportifs donc des tournois de jeux vidéo et de créer et de faire des initiations aux ateliers numériques typiquement ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un tournoi de jeux vidéo sans parler d'inclusion dans un premier temps on va dire aux jeunes venez jouer à FIFA venez jouer à League of Legends venez jouer à Rocket League et à côté de ça il y aura des stands pour l'inclusion numérique on va leur montrer par exemple comment monter et démonter un ordinateur qu'est-ce qu'une carte mère qu'est-ce qu'un ventilateur etc on va leur montrer comment envoyer des mails la pandémie du Covid l'a montré les jeunes ont du mal parfois à envoyer des mails à leurs professeurs on va leur montrer également on fait également de la sensibilisation au cyber harcèlement des conférences sur le sexisme dans les jeux vidéo etc et donc l'e-sport c'est également un symbole d'unité car on le voit dans nos événements donc nous on est dans le 93 mais lorsqu'on fait un événement e-sport on n'a pas forcément de représentativité de classe sociale ou autre donc on peut très bien avoir une personne qui est aisée jouée avec une personne d'une classe populaire et donc ça fait un brassage des cultures qui nous plaît assez dans ces événements là et en plus de ça on arrive à capter un public que l'Etat a du mal à capter vous avez peut-être entendu parler ce sont les invisibles ce sont des jeunes qui sont décrocheurs scolaires qui ne sont inscrits dans aucune mission locale ni à Pôle emploi et donc ils passent leur journée dans leur chambre on a eu l'exemple la semaine dernière à Villeneuve-Saint-Georges où un jeune n'était pas sorti depuis trois ans de sa chambre et donc ça se voyait sur son visage manque de vitamine D et donc il est sorti spécialement pour ce tournoi e-sport et puis nous ça nous a permis de le mettre en relation avec la mission locale et d'entamer un processus pour ce jeune et pour qu'il s'insère dans la société et donc je n'en ai pas parlé mais donc nous on a la capacité de faire des tournois e-sport éphémères c'est à dire qu'on peut aller dans n'importe quelle ville grâce à ces caisses que vous voyez à l'écran donc ce sont des caisses de rangement qui sont modulables et qui se transforment en station de e-sport et donc là on voit par exemple un événement qui s'est passé au pied d'un immeuble on en a fait également dans une médiathèque dans un théâtre on les fait également dans des microfolies donc les microfolies ce sont des annexes de la cité des sciences et de l'industrie et donc aujourd'hui on peut aller vraiment n'importe où grâce à ces caisses de station e-sport et attirer à pâter les jeunes mon collègue n'aime pas quand j'emploie ce terme là mais ça permet ensuite de créer un process un exemple encore que je vais donner nous avons fait un événement dans une médiathèque où nous avons fait un tournoi e-sport et il y avait un jeune qui n'avait jamais mis les pieds dans une médiathèque alors qu'il avait 17 ans et qu'il habitait en face et donc là aussi ça a permis de créer un process et puis de voir que c'était un lieu magnifique et qu'on pouvait apprendre énormément de choses alors la hantise pour une association qui est dans l'événementiel c'est de n'avoir personne dans ces événements donc c'est la hantise de tout le monde nous on a beaucoup de chance parce que du coup on a pas mal de jeunes qui sont bénévoles et qui nous parlent des nouveaux réseaux sociaux tout à l'heure monsieur parlait de Snapchat, TikTok, etc et il y en a un qui a le vent en poupe c'est Twitch vous connaissez peut-être Kameto au chemin de tête oui il y en a deux personnes là-bas Poupette alors tout ça c'est comme si nous on se disait est-ce qu'on connait Johnny Hallyday voilà pour eux c'est pareil et donc nous on essaye de parler leur langage en leur disant ok vos idoles sont des créateurs de contenu pourquoi vous ne faites pas comme eux venez créer du contenu dans nos studios donc on a créé un média qui s'appelle Century Play et donc ces jeunes viennent créer leur contenu c'est un média leur image ils viennent parler de ce qu'ils veulent ça peut être une émission lifestyle ça peut être une émission de foot où ils vont discuter de la coupe du monde une émission de rugby par exemple ici on a fait une émission sur Jason qui est photographe une émission tout ou rien fait par Nicolas qui est un remake qui veut gagner des millions donc on a relifté cette émission et bien sûr derrière ça il y a un objectif pédagogique c'est-à-dire qu'on dit aux jeunes vous idolâtrez les personnes que j'ai citées mais derrière il y a du boulot créer du contenu c'est pas seulement prendre son téléphone et puis mettre la caméra et puis voilà derrière il y a vraiment de la création de contenu il y a des compétences numériques et ces compétences numériques on essaie de les valoriser et puis de les développer par exemple en leur apprenant le métier de régisseur audiovisuel et donc là bientôt nous allons aller avec ces jeunes-là visiter les studios Canal et donc Sport Century c'est 7 tournois e-sports pour l'inclusion numérique sur l'année 2023 c'est 380 participants 21 ateliers numériques déjà faits durant l'année c'est 30 émissions réalisées et puis concernant le média dont je vous parlais qui s'appelle Century Play c'est 800 000 vues et donc dans ce média c'est vraiment une chance pour nous on fait vraiment énormément de vues je vous donne un exemple concret la semaine prochaine il y a le forum des associations qui sera à Pantin donc dans le 93 et donc ce média permet de faire la promotion d'événements comme ça pour l'emploi pour l'emploi des jeunes pour la culture de manière générale voilà donc nous nous sommes Sport Century donc nous sommes disponibles sur Instagram et puis Twitch TikTok tous les réseaux que vous connaissez bien sûr merci à vous appallons merci喔 top 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 dans le trigo t bottom print tailor great Sous-titrage ST' 501